Chers paroissiens et amis, bonjour. En cette veille du cinquième dimanche de Pâques, vous allez trouver les outils nécessaires pour bien sanctifier le jour du Seigneur, en particulier une homélie qui vous est proposée par le Père Jean Davy. Cette semaine, ainsi que les suivantes, vous savez, nous ne pouvons toujours pas célébrer publiquement l'Eucharistie. La messe continue d'être célébrée ici même, à huis clos, chaque jour. Vous êtes dans ma prière à ce moment-là, en particulier les intentions qui me sont confiées sont présentées au Seigneur. Pour bien faire grandir notre amour, notre attachement à l'Eucharistie, notre évêque nous propose d'adorer le Saint-Sacrement. Et donc, dès cette semaine, il y aura de grandes plages horaires d'exposition du Saint-Sacrement dans les églises. Ce sera mardi à Verneuil de 14h à 18h, et vendredi à Vernouillet de 14h à 18h. Et sur ces plages horaires, il y aura la présence d'un prêtre qui pourra vous recevoir en confession. Alors, on veillera à ne pas être plus de 10 dans l'église à ce moment-là, comme il nous est prescrit. Mais ça dépendra de chacun d'entre vous, en entrant dans l'église, de voir s'il y a la possibilité, ou bien s'il faut revenir à un autre moment. Voilà, je compte vraiment sur votre collaboration, votre sens des responsabilités. Alors, dans l'adoration, eh bien, nous contemplons Jésus, et en contemplant Jésus, nous contemplons le Père. C'est ce que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui, où Jésus répond à la question ingénue de Philippe, l'apôtre. « Montre-nous le Père, cela nous suffit. » Eh bien, Philippe, qui me voit, voit le Père. Voir Jésus exposé dans l'Eucharistie, c'est voir Dieu, c'est voir l'invisible, c'est voir ce que tant de générations ont voulu voir. Eh bien, nous avons cette possibilité-là, de pouvoir prendre du temps pour contempler Dieu, et en le contemplant, nous laisser regarder par Lui aussi, tel que nous sommes, et ainsi le laisser nous transformer en Lui. J'espère que, donc, cette semaine, nous serons nombreux à venir prendre un temps auprès de l'adoration du Saint-Sacrement, et puis, pourquoi pas, donc, de saisir l'occasion de recevoir le pardon de Dieu. Voilà, vous êtes dans mon cœur et dans ma prière. Que Dieu vous bénisse.